wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 4 de fortnite saison 6 alors pour commencer le premier défi est une quête légendaire donc ce défi vous demandera d'infliger des dégâts avec des armes primitives alors il faut savoir que ce défi est un défi à étapes la première étape vous rapportera 35000 xp et ensuite elles vous rapporteront 24500 xp donc il y a cinq étapes la première étape est d'infliger 2500 de dégâts ensuite 5000 ensuite 7500 puis dix mille et puis pour finir 12 mille cinq cents quand vous aurez terminé les cinq étapes vous débloquerez plus ou moins 120 mille xp alors pour avoir une arme primitive il vous faudra une arme improvisée par terre donc bien entendu les armes primitives vous pourrez aussi les trouver par terre mais vous pouvez aussi en créer alors pour en créer il vous faudra des armes improvisées donc c'est des armes de couleur grise que vous pouvez trouver par terre et qui ont un niveau de rareté typique donc si vous voulez améliorer cette arme improvisée en armes primitives il vous faudra obligatoirement des ossements d'animaux donc pour vous aider à trouver des ossements d'animaux je vous affiche une map avec tous les animaux qui vous donne justement des ossements et sur cette map il y a même des endroits où vous pouvez carrément collecter des ossements directement sur des cadavres d'animaux donc voilà trouver une arme primitive ensuite trouver des ossements et là ben vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires donc si vous voulez moi ce que je vous conseille c'est de faire une partie contre des bottes sur fortnite donc uniquement une partie normale mais que contre des bottes comme ça vous allez pouvoir infliger des dégâts très facilement et très rapidement je mettrai un lien en description et en commentaire épinglé vers une vidéo qui vous explique justement comment créer une partie contre des bottes alors il faut savoir que c'est totalement légite c'est une grosse astuce et vous ne risquez pas d'être ban ne vous tracassez pas c'est 100% légite donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir alors j'ai une autre petite astuce mais je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne mais peut-être que si vous infligez des dégâts avec une arme primitive sur des animaux peut-être que ça comptabilisera pour des dégâts parce qu'il n'est pas forcément mis à infliger des dégâts à des adversaires il est juste marqué infliger des dégâts donc peut-être que si vous infligez des dégâts aux autres animaux avec des armes primitive ça peut fonctionner donc après faut tester n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne alors maintenant je vais vous présenter les quêtes épiques le premier défi sera de mettre le feu à des structures donc pour ce faire soit vous créez un arc de feu soit vous récolter des lucioles que vous pouvez trouver sur le terrain pendant la nuit ou pendant la levée du jour ou soit vous prenez des jerry cannes d'essence que vous faites exploser sur des structures alors je ne sais pas si ça fonctionne avec les jerry cannes mais vous pouvez tester on ne sait jamais alors moi bien entendu ce que je vous conseille c'est d'aller en foire d'empoigne et ensuite de créer un arc de feu comme ça vous allez pouvoir mettre le feu à des structures super rapidement et super facilement alors il faut savoir aussi que logiquement si vous créez votre propre structure par exemple vous créez un mur de bois et qu'après vous le mettez en feu logiquement je pense que ça comptabilise pour le défi donc si vous voulez ben vous pouvez faire comme ça après je ne suis pas sûr si vous essayez n'hésitez pas à le dire en commentaire ça fonctionne ou pas alors le défi vous demande juste de mettre le feu à 10 structures pour terminer le défi et gagner 24000 xp alors le défi numéro 2 et de fouiller des coffres vous allez devoir fouiller cette coffre pour débloquer 24000 xp donc là vous avez juste à fouiller des coffres alors le troisième défi est d'éliminer des adversaires avec des armes rares ou supérieures alors là il faudra que vous trouvez des armes de niveau rare donc de niveau bleu ou supérieur donc mauve voire or ensuite quand vous aurez trouvé des armes comme ça vous aurez juste à éliminer trois adversaires pour terminer le défi et débloquer 24000 xp alors le prochain défi est d'infliger une honte de choc à la faune sauvage avec une grenade ou un arc à honte de choc donc pour réaliser ce défi ce qui vous faudra c'est déjà au moins des grenades à honte de choc alors ce que moi je vous conseille c'est d'utiliser directement les grenades à honte de choc pour réaliser le défi mais sinon vous pouvez toujours créer un arc à honte de choc alors si vous voulez le faire avec un arc à honte de choc mais ce qu'il vous faudra au préalable c'est déjà des grenades à honte de choc et un arc improvisé ensuite il vous faudra aussi des pièces mécaniques parce qu'il vous faudra améliorer votre arc en arc mécanique donc pour trouver des pièces mécaniques mais il suffit juste de détruire des véhicules ou des caravanes etc etc tout ce qui est métallique et qui a logiquement un moteur vous donne des pièces mécaniques donc récupérer quatre pièces mécaniques et ensuite aller dans votre inventaire fabrication aller sur votre arc improvisé et ensuite améliorer le en arc mécanique quand ceci est fait rester sur l'arc mécanique et là si vous avez vos deux grenades à honte de choc vous allez pouvoir l'améliorer un arc honte de choc quand vous l'avez amélioré là vous allez devoir infliger une honte de choc à la faune sauvage donc la faune sauvage c'est des sangliers les loups les poules les dinosaures et je pense même que les grenouilles sont compris comme de la faune sauvage donc pour vous aider à les trouver je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux alors quand vous avez trouvé l'un de ces animaux ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement charger votre arc à honte de choc et envoyer une flèche à honte de choc sur l'un de ces animaux mais il faut que vous sachiez que si vous ne chargez pas assez votre arc l'onde de choc ne se fera pas donc regardez bien que l'onde de choc s'allume quand vous chargez votre arc avant de tirer vous chargez votre arc pendant au moins deux trois secondes ensuite vous tirez vers l'animal et là vous lui faites un coup de honte de choc comme ça vous terminerez le défi et vous débloquerez 24000 xp alors le prochain défi est d'approviser la faune sauvage alors pour apprivoiser la faune sauvage vous avez plusieurs choix soit vous apprivoiser un sanglier soit un raptor donc un dinosaure ou soit un loup alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des loups des dinosaures et des sangliers et ce que vous allez devoir faire pour apprivoiser par exemple un sanglier c'est soit de vous équiper de la cape sauvage je sais plus si elle s'appelle comme ça mais vous équipez de cette cape et ensuite vous pouvez apprivoiser un sanglier ou alors vous lui donnez à manger genre du maïs des salades etc et ensuite vous allez tout près de lui et vous appuyez sur carré pour l'apprivoiser ça fonctionne aussi comme ça alors pour le loup lui par contre il faudra lui donner des morceaux de viande donc soit vous tuer un sanglier et ensuite vous donner des morceaux de viande au loup et ensuite vous appuyez sur carré pour l'apprivoiser ou alors bien souvent comme ils sont trois loups vous tuez un des trois loups vous prenez la viande vous le donnez à un des deux loups et ensuite vous l'apprivoiser comme ça avec de la viande de sa propre race c'est un peu what the fuck mais c'est réalisable et pour le dinosaure c'est pareil que le loup vous pouvez l'apprivoiser en lui donnant de la nourriture ou même avec la cape sauvage qui vous permettent d'apprivoiser aussi des dinosaures donc vous équipez de la cape vous allez près d'un dinosaure et après vous l'apprivoiser en appuyant sur carré ça fonctionne aussi alors le prochain défi est d'infliger des dégâts à des adversaires avec le recycleur donc le recycleur c'est une toute nouvelle arme qui est arrivée mardi sur fortnite donc c'est une arme qui a trois charges et c'est une arme qui a des munitions illimitées alors je m'explique pour que vous compreniez un peu mieux en fait quand vous allez viser avec cet arme ça va aspirer le décor de fortnite et là quand ça aspire le décor de fortnite ça vous donne une charge de munitions par objet alors parfois ça fonctionne pas très bien mais c'est ça le principe alors j'ai essayé aussi d'aspirer par exemple une construction là ça ne fonctionne pas donc je pense que ça ne fonctionne que avec les éléments du décor de fortnite alors ce qu'il faut savoir c'est que vous ne pouvez avoir que trois munitions maximum sur votre arme et quand vous n'avez plus de munitions vous êtes obligé de ré aspirer les objets du décor pour récupérer des munitions vous ne pouvez pas en obtenir comme ça par terre ou alors dans des caisses de munitions vous ne pouvez pas en obtenir alors avec cette arme quand vous allez tirer son adversaire ça va tirer un projectile qui va faire un peu de dégâts de zone mais vraiment léger les dégâts de zone n'ont rien à voir avec un lance grenade par exemple c'est un petit dégâts de zone donc s'il ya deux ennemis côte à côte mais là vous allez pouvoir toucher les deux ennemis alors cependant je trouve que cette arme est quand même un petit peu compliqué à utiliser déjà devant elle n'a pas beaucoup de munitions et de deux ben il faut quand même bien viser l'adversaire pour que vous puissiez le toucher sinon c'est un peu galère donc si vous avez vraiment beaucoup de difficultés à réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de faire une partie uniquement contre des bottes sur fortnite alors si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bottes il ya une vidéo tuto en description et en commentaire épinglé qui vous expliquera comment créer une partie uniquement avec des bottes comme ça ce sera sûrement plus simple pour réaliser le défi alors ne vous tracassez pas c'est complètement légit et il n'y a aucun risque de ban alors l'objectif du défi est d'infliger 300 de dégâts avec justement cette arme recycleur et il faut savoir que cette arme inflige 75 de dégâts en rareté épique et elle inflige 85 de dégâts en rareté légendaire si je ne me trompe pas donc voilà il faudra toucher trois quatre personnes pour finir le défi alors petite astuce supplémentaire si vous mettez quelqu'un en pls n'hésitez pas à le finir avec le recycleur comme ça ça vous fera des dégâts supplémentaires donc voilà quand vous aurez terminé le défi vous débloquerez 24000 xp et pour terminer le dernier défi est de réanimer un équipier alors là il faudra soit lancé en duo section et ensuite quand un de vos alliés est mort mais il faudra tout simplement le réanimer à un van de réanimation donc voilà je pense que vous connaissez déjà tous le principe enfin bref voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 4 de fortnite saison 6 j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti